En présent, le dossier de la rédaction, il est consacré ce soir à la résilience. C'est une notion de psychanalyse qui est devenue une véritable grille de lecture pour comprendre de nombreux traumatismes et qu'on associe aujourd'hui à un homme qui vit dans la région, Boris Cyrulnik, et qui est avec nous ce soir en direct de Nice. Bonsoir. Vous venez de sortir un nouveau livre qui s'intitule « Parler d'amour au bord du gouffre » et où vous poursuivez votre analyse pour vous interviewer. Hélène France nous a rejoint sur plateau. Bonsoir Hélène. Bonsoir Hélène. Alors avant de démarrer l'entretien, je vous propose de regarder un reportage que vous avez tourné aujourd'hui pour mieux comprendre ce qu'est cette notion de résilience. Les images sont de Frédéric Tissot. Résilience, le mot s'appliquait au départ à ces métaux capables de retrouver leur forme initiale après avoir absorbé un choc, une faculté d'adaptation en quelque sorte. Par analogie, appliqué au comportement humain, il s'agit pour un individu de sa capacité à surmonter un traumatisme, à le dépasser. Génocide, holocauste, mais aussi violence physique, sexuelle, divorce, deuil, maladie. La valeur des choses est à jamais modifiée. Après, on est différent. Ces chocs, loin de terrasser définitivement, peuvent être une chance, un tremplin, permettre de rebondir. Le mérite de Boris Cyrulnik, c'est d'avoir nommé ce processus qui permet au sujet de ne pas dire qu'une fois pour tout, son destin est scellé. Ce n'est pas écrit. À l'âge de 7 ans, tout n'est pas terminé. Il y a une redistribution des cartes. À ce moment-là, le sujet est capable de donner un sens à son destin et d'en faire une destinée. Alain Saint-Limpour travaille depuis de nombreuses années avec, entre autres, des patients atteints du sida ou d'un cancer. Son film Vita Nova et le témoignage d'une femme qui y ont traversé l'épreuve du cancer s'en est trouvée plus forte, plus réceptive, plus vivante. Et on me dit très fréquemment, mais comment faites-vous pour avoir une forme pareille ? Et vous rajeunissez, quelle est votre recette ? Je ne vais quand même pas leur dire, faites-vous soigner en chimiothérapie pour... Voilà, donc ça se voit à l'extérieur aussi. Est-ce que toute sa vie, on doit pleurer sur son passé ? Il n'y a jamais d'espoir ? On ne peut jamais rebondir ? Effectivement, Boris Cyrulnik a eu le mérite de nous dire non. On peut avancer, on peut rebondir. On a eu un passé, mais on peut sublimer cette souffrance. Les enfants qui ont manifesté une grande réussite alors qu'ils avaient vécu des drames très importants dans leur jeunesse ont montré de façon très systématique qu'il y avait un bon niveau d'intelligence, mais que plus que d'autres, ils avaient un contrôle des émotions, donc ils avaient appris sans doute à ne pas être peureux et à surmonter leur peur. Et ils avaient trouvé des talents en eux-mêmes pour ça. Ils avaient cette facilité, ils avaient un altruisme, ils avaient cette facilité de se lier aux autres. Et c'est peut-être là l'occasion de dire qu'on n'est jamais que les relations qu'on a avec les autres. Boris Cyrulnik, bonsoir. Alors, dans votre dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob, on vient de l'entendre, on a besoin d'aide, la liaison avec les autres est importante. Vous, vous parlez de couple où chacun pourrait servir de thérapeute à l'autre. Est-ce à dire que la résilience passe ou peut passer obligatoirement par une aide, un accompagnement ? Alors, un enfant seul n'a aucune chance de devenir résilient. On a tous besoin d'un autre pour devenir soi-même. Et dans le couple, on se rend compte que 1 et 1 ne font jamais 2 plus 2, c'est-à-dire que 1 et 1 font 2 plus 0, 3 plus 2, 1. Et c'est des combinaisons variables parce que l'amour est une période sensible où on peut apprendre n'importe quoi, on est hyper attentif à l'autre. On a très longtemps dans notre vieille Europe, j'allais dire, mis l'accent sur la vulnérabilité, sur les fragilités des gens. Il semble qu'il y a un tournant avec vous. Maintenant, on parle de leur potentiel, de leur stratégie d'offensive et puis aussi de leur créativité. Est-ce que c'est ça, finalement, le filon merveilleux que vous avez trouvé ? Alors, c'est un filon artisanal, ce n'est pas un filon merveilleux. On peut travailler la créativité, ça ne consiste pas à avoir le prix Nobel. On peut très bien être créatif en invitant des gens à dîner, en tissant un lien et surtout en cherchant à donner sens à ce qui nous est arrivé. Et là, on déclenche un processus de résilience, c'est-à-dire qu'on se tricote au jour le jour avec les autres. Alors, dernière question, parce que je pense que le temps est compté. Est-ce que la pensée positive, l'optimisme, ça s'apprend ou est-ce que c'est finalement quelque chose d'inné qu'on porte en soi selon chacun ? Il y a des gens qui résistent mieux au choc, on ne sait pas pourquoi. Probablement parce que dès les empreintes précoces, ils ont été aimés, donc ils se sentent aimables. Ils ont confiance en eux et ils se défendent mieux. Et puis, après le choc, il y a la disposition des ressources externes par les familles, par le conjoint et par la culture. Et ça, c'est les tuteurs de résilience qui permettent de récupérer beaucoup plus de traumatisés que ce qu'on disait avant. Boris Cyrulnik, merci. Et merci aussi pour la dose d'espoir que vous distribuez à travers vos livres. Merci à vous. Merci Hélène. Alors ne vous vexez pas, je ne vous dis pas au revoir, puisque vous ne nous quittez pas encore tout à fait. Vous vous êtes aussi intéressé à un tout autre sujet, rien à voir, les fraises, contre... et son amour.